Salut les Wargamers, c'est Yvie de French Wargames Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico Primes, qui est l'auteur de Total Whip, une série de vidéos qui va vous apprendre à peindre au pinceau nos figurines. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au chantier des dégradés, à savoir le monde des nuances. Et pour mieux comprendre comment aborder ce sujet qui parfois fait peur des nuances, on va voir comment faire un éclaircissement, faire des dégradés. Et pour ça, on va utiliser des techniques de tirer et pousser de pigments, ainsi qu'une technique de glacis. A cause de la chaleur des spots au studio, j'ai aujourd'hui été obligé d'utiliser une palette humide, un modèle de chez Redgrass, pour pouvoir peindre. Je vous rassure, l'utilisation d'une palette humide n'est absolument pas obligatoire, et d'habitude, je n'en utilise pas. Une palette humide n'est rien d'autre qu'un récipient dans lequel on met de l'eau, sur laquelle on pose une éponge, puis un papier sulfurisé qui va hydrater en permanence la peinture, ce qui va lui permettre de sécher beaucoup moins vite. Ceci étant dit, si vous êtes prêts, on y va ! Plus on va nuancer une figurine, plus son rendu final sera, on va dire, proche de quelque chose de réaliste. Mais cette nuance provient uniquement du jeu de la lumière via le contraste et la luminosité, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2 de Total Whip. Pour vous parler de l'éclaircissement, j'ai utilisé un bit du Burna Bomber, que j'ai sous-couché en The Fang via la bombe, et j'ai également fait un aplat sur la gauche de Fenrisian Gray. J'ai fixé l'ensemble avec une boule de patafix sur un socle. J'ai donc déposé sur ma palette humide l'ensemble de mes couleurs, en commençant par The Fang, puis du Rose Gray, puis du Fenrisian Gray, du Ultran Gray, du Ceramic White, et une encre en Dragon of Nightshade. Faire un éclaircissement consiste à dire que l'on va poser une couleur plus claire que celle qui est en dessous. Le plus simple des éclaircissements est donc un lining. Je vais donc utiliser une des petites grilles en haut pour vous montrer un lining. Comme ma sous-couche est en The Fang, je vais donc partir sur une couleur plus claire, le Rose Gray. Je prends donc ma peinture sur ma palette, je la dépose et je viens la diluer environ un pour un pour pouvoir faire mon lining. Avec mon pinceau moyennement chargé, je viens donc frotter les arêtes que je veux éclaircir. Voici le résultat une fois toutes les arêtes passées au lining en Rose Gray. On peut même éclaircir ces linings en utilisant une couleur plus claire. Je vais donc prendre un Fenrisian Gray que je dilue pour pouvoir préparer mon lining. Et je viens éclaircir certaines de mes arêtes avec cette couleur. J'obtiens donc un lining qui respecte, on va dire, la lumière en étant plus clair sur le haut que sur le bas. Essayons maintenant d'être un peu plus nuancé. Donc je reprends mon Rose Gray que je vais venir diluer cette fois à 2 pour 1. Et je viens non pas faire un lining mais peindre on va dire chacune des arêtes de ma petite grille d'aération. J'obtiens donc une sorte de lining assez doux sur des surfaces un petit peu plus grande. Je reprends ensuite mon Fenrisian Gray pour faire cette fois un vrai lining. Ce lining étant fin, on continue de voir ce que j'ai peint en dessous en Rose Gray. J'obtiens donc un éclaircissement un peu plus progressif. Je vais tout de même le pousser encore un petit peu en rajoutant une couleur plus claire. Je vais donc passer cette fois sur un Ultuan Gray pour venir faire un lining supplémentaire. Et je renforce mon lining en respectant la lumière. Ainsi en ne marquant que le haut de la surface, je crée quelque chose d'encore plus nuancé. L'éclaircissement c'est donc de passer d'une couleur à une couleur plus claire. Vous en avez eu l'exemple sur les deux ici. L'opposé d'un éclaircissement c'est un ombrage ou un assombrissement. C'est pour ça que sur ce côté là j'ai basé la figurine en Fenrisian Gray. On va donc voir une deuxième technique qui va consister à assombrir au lieu d'éclaircir mais qui va donner un résultat similaire. Je viens donc sur ma palette chercher mon encre Dragon of Nightshade. Je charge mon pinceau normalement. Et je viens donc diriger mon encre sur ma surface de façon à orienter l'ombre que je crée avec l'encre. Je viens répéter l'opération sur chacune des faces de ma grille. Je peux même effectuer cette même opération sur les parties que j'avais peintes précédemment. Créant ainsi une ombre là où il n'y n'avait pas. Ma partie gauche étant basée en Fenrisian Gray, si je veux l'éclaircir, je vais être obligé de monter sur mon Ultuan Gray. Donc j'en prends donc un petit peu sur mon pinceau en diluant ma peinture à un point. Et comme je l'ai fait sur les parties sous-couché en The Fang, je viens faire un lining fin et doux. Ce que j'accentue ensuite avec du Ceramic White, juste sur les angles, car il ne faut jamais utiliser trop de blanc pur. Ainsi, l'une des façons d'apporter de la nuance à une figurine va être de combiner nuances d'éclairage, d'ombrage et de lining. Si on veut pousser plus loin les nuances, nous allons devoir utiliser des dégradés. Le dégradé. Le dégradé est la technique qui permet d'apporter le plus de contraste et de luminosité de façon précise. Et donc d'apporter le plus de nuances à vos surfaces. Il existe une multitude de techniques pour réaliser un dégradé et ne pouvant pas toutes les montrer, j'ai choisi de vous en montrer une qui me paraît la plus simple et facile d'accès pour obtenir des résultats qui soient de qualité. Pour vous montrer cette technique, je vais utiliser à nouveau un bit du Burna Bomber que j'ai basé en utilisant un Caliban Green. Et pour vous permettre de voir le résultat que l'on va pouvoir obtenir, j'ai déjà peint une petite partie de ce bit. Mais avant de passer à la pratique, j'aimerais qu'on prenne une minute pour comprendre la théorie qui va me permettre d'arriver à ce résultat. Imaginons que ce dessin soit la plaque que je souhaite peindre. Et que je souhaite placer ma lumière maximale sur le haut de cette plaque. Et que donc ma couleur soit de plus en plus sombre en allant vers le bas. Grâce à l'ordinateur, je simule le dégradé que je souhaite obtenir. Contrairement à l'ordinateur, par contre, mon pinceau ne sait pas travailler trois couleurs en même temps. Je vais donc travailler couleur par couleur. Je choisis donc de commencer par la couleur la plus basse. Sur ma palette, j'y ajoute de l'eau de façon à la rente presque transparente. J'applique ensuite ma peinture diluée sur ma plaque de façon à la diriger vers le haut. Et je prends bien le temps de la laisser sécher. Et là où est l'astuce, c'est que si je répète l'opération un certain nombre de fois, je vais obtenir un résultat. En effet, si ma première couche ne me permet pas d'obtenir ma couleur si je répète les opérations, et qu'à chaque couche je réduis la zone que je peins, je vais retrouver à l'endroit où se superposent mes couches, ma couleur d'origine. Tout en créant des zones avec une opacité plus légère, qui au final va laisser apparaître en dégradé la couche du dessus. Et si j'applique la même solution sur les couleurs suivantes, je vais obtenir mon dégradé. Voilà, j'applique donc sur ma palette l'ensemble des couleurs que j'ai utilisées, c'est-à-dire le Caliban Green, le Warboss Green, le Mood Green, le Green Camo, et enfin un shade de Biel Tan Green. Passons à la pratique. Mettons que je souhaite dégrader la plaque située sur le devant de ce bit. Ma lumière la plus intense sera donc placée ici, et progressivement va descendre vers des couleurs plus sombres pour atteindre, tout en bas, la couleur qui m'a servi de base, c'est-à-dire le Caliban Green. Si je pose sur ma figurine des repères, j'obtiens ceci. Je commence donc par ma couleur la plus basse, c'est-à-dire mon Warboss Green, que je prends sur ma palette, et que je viens diluer à environ 3 pour 1. Vous voyez que j'arrive à pousser et à bouger mes pigments, tout en ayant une peinture fluide et transparente. Je viens ensuite sur ma figurine, avec un pinceau moyennement chargé, faire glisser ce mélange sur le bas de ma figurine, tout en remontant jusqu'à ma prochaine couleur, c'est-à-dire jusqu'au repère de Mood Green que j'ai marqué. J'obtiens ainsi un voile léger que je laisse sécher. Je répète ensuite la même opération sur une zone un petit peu plus petite. Puis une troisième fois, en vérifiant bien à chaque fois que les transitions entre mes couches soient homogènes et lisses. Au final, je ne dois plus pouvoir voir le marqueur que j'avais posé au départ pour délimiter mes zones de couleurs. Et je m'assure surtout que mon dégradé monte bien jusqu'à ma prochaine couleur. Enfin, je peaufine quelques petites zones afin de m'assurer que la transition est parfaite. Et comme toutes mes couches sont très très fines, ça ne crée pas de surcharge sur la figurine. Après quatre couches et quelques petits ajustements, j'estime que le résultat est correct. Cependant, si comme moi vous estimez que votre transition de départ n'est pas assez fluide, vous pouvez toujours la reprendre avec la couleur de base. Je viens donc diluer mon Caliban Green pour obtenir une consistance transparente comme la précédente couleur. Sauf que là, au lieu de tirer ma peinture vers le haut, je vais la tirer vers le bas pour respecter le sens de mon dégradé. Je vais au fur et à mesure ainsi corriger la transition qu'il y a entre mes deux couleurs. Voici le résultat final obtenu avec ces premières couleurs. Plus vous allez passer le temps à travailler ces transitions, plus elles seront fines et douces et donc naturelles. Je passe donc à la couleur suivante, c'est-à-dire le Mood Green, que je viens diluer tout pareil de façon à tenir une peinture transparente que je peux maîtriser. Et je répète les mêmes opérations couche après couche pour monter mon dégradé vers ma zone de troisième couleur. Je peaufine toujours les transitions pour qu'elles soient le plus douces possible. Grâce à ma peinture qui est vraiment diluée, et je viens tapoter, tirer ma peinture pour l'orienter. Voici ce que j'obtiens comme résultat final avec cette deuxième couleur. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez obtenir des transitions plus fines, mélanger vos couleurs de façon à faire un mix entre la couleur précédente et la couleur suivante, tout en la rendant tout de même fluide et liquide de façon à être transparente. pour travailler chacune des transitions. En travaillant sur des zones un petit peu plus courtes, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus précis. Je termine enfin avec ma couleur maximale, mon Mood Green Camo, que je dilue toujours pareil. Et que je viens placer à l'endroit où j'avais placé mon repère. Afin d'harmoniser l'ensemble, j'utilise ma couleur d'éclaircissement maximum pour marquer certains détails, comme ici les rivets, mais aussi en faisant des linings sur le bord de l'ensemble des panneaux. Au final, j'ai dégradé mes trois couleurs dans le sens prévu par ma lumière et j'obtiens un résultat doux et fluide sur l'ensemble. J'ai ensuite répété les mêmes opérations sur l'autre côté pour rejoindre mon premier dégradé. Maintenant que mon dégradé de peinture est terminé, je vais lisser l'ensemble en utilisant un shade, le Biel Tan Green, que je vais déposer sur l'ensemble de ma surface. Je viens donc prendre mon shade et charger mon pinceau sur ma palette. Je charge bien mon pinceau et je viens étirer mon shade sur les surfaces en couvrant de façon orientée le shade vers le bas. Je m'assure que les zones sont dégradées de façon égale et j'oriente mon shade pour éviter les surcharges tout en nettoyant quelque part ma zone d'éclaircissement maximum au centre et que ça soit vraiment égalisé. Une fois que tout est sec, voici ce qu'on obtient. Je répète le même processus sur une surface plate, le crâne du haut, et j'applique ma première couche de Warboss Green que je dégrade progressivement. J'ajoute ensuite mon Mood Green, puis mon O-Green Camo et je fais quelques linings. Pour créer encore plus de nuances, je dépose un Coelian Green Shade sur le haut du crâne de façon précise et dirigée. Et je viens immédiatement y adjoindre mon Bieltan Green que je vais déposer et diriger sur l'intégralité du reste du crâne. Je peaufine immédiatement le lissage de mon encre et vérifie le bon mélange entre les deux encres au niveau du haut du crâne. Et je finalise en ajustant mes linings sur le haut. Voici le résultat une fois que tout est sec. Et voici le résultat une fois que l'intégralité a été peinte. Voyons maintenant comment obtenir un dégradé avec du métallique. Les métalliques ne sont pas les mêmes peintures que celles qu'on utilise d'habitude, donc la procédure est un petit peu différente. Pour vous montrer tout ça, j'ai à nouveau pris un Beats du Burna Bomber que j'ai basé en noir et que j'ai collé sur un socle avec une boule de Patafi. Sur ma palette, j'ai déposé du lait de Belcher, un Iron Breaker, un Stormos Silver et un Shade de Nune Oil. La vraie différence avec les dégradés que j'ai fait précédemment, c'est qu'ici je vais utiliser du Lamiam Medium pour effectuer ma dilution. Simplement parce que les peintures métalliques sont composées de petits morceaux de métaux, des paillettes, et de Lamiam Medium. Si je pose une goutte d'eau sur ma palette et que je viens y ajouter du métallique, on constate directement que je n'obtiens pas du tout la même consistance et la même couvrance qu'avec le Lamiam Medium. Avec mon mix Lamiam plus métaux, je viens donc peindre l'intégralité de ma zone de départ. Et vous constaterez qu'avec ce mélange, votre peinture est aussi plus fluide et donc beaucoup plus malléable. Une fois bien sec, voici le résultat que j'obtiens. Ensuite, toujours avec mon Medium, je viens diluer mon Iron Breaker pour obtenir une peinture fluide. Et je l'applique sur une zone un peu plus courte pour éclairer ma base de LED Belcher. Après deux couches, voici ce que j'obtiens. Je viens ensuite faire exactement la même chose avec mon Stormos Silver que je dilue avec mon Medium. Et je l'applique sur une zone encore plus restreinte que pour ma couleur précédente. Et je rehausse enfin mes rivets. La peinture métallique n'étant pas particulièrement photogénique, je fais ici varier la lumière pour que vous puissiez voir les variations de tonalités, de dégradés qui est apporté à ce métallique. Enfin, pour augmenter mes nuances, je vais utiliser un Shade, un Nune Oil, pour contraster le tout. Et j'encre donc la quasi-totalité de ma surface en dirigeant mon Shade vers ma zone d'ombre. Et pour finir, j'effectue des linings en Stormos Silver sur l'ensemble de mes arrêts. On obtient ainsi une surface métallique de plus en plus brillante dans laquelle on va retrouver des reflets et des ombres qui vont nuancer l'ensemble. Je vais maintenant vous montrer que c'est exactement la même chose avec de l'or en peignant ce petit crâne. Sur ma palette, je dépose du Balthazar Gold, du Retributor Armor, de l'Oric Armor Gold et un Shade de Reclan Shade. Exactement comme tout à l'heure, je vais utiliser mon Lamiam pour diluer l'ensemble de mes peintures. J'applique ainsi mon Balthazar sur l'ensemble du crâne. Puis mon Retributor toujours un petit peu dilué sur les deux tiers supérieurs du crâne, commençant ainsi à marquer mon dégradé. Je prends ensuite mon Oric, toujours dilué, pour l'appliquer en fines couches sur le cas haut de mon crâne. Et voici ce que j'obtiens au final. J'utilise ensuite un petit peu d'Iron Breaker que j'avais sur ma palette pour augmenter mon contraste. Et je dégrate mon Oric avec cet Iron Breaker pour obtenir ceci. Enfin, je finis en venant rechercher un petit peu de Stormos Silver sur ma palette. Et je fais des linings sur les arêtes soumises à la lumière. J'obtiens au final un or très contrasté. Afin d'harmoniser l'ensemble et de créer des reflets dans mon or, je pose un shade de Reklandre. Et voici le crâne peint et fini. Voici l'ensemble entièrement peint. Ici, la lumière ne rend pas justice à cette pièce. Mais si vous essayez, vous verrez que vous obtiendrez des métaux qui sont vraiment très brillants ou très sombres avec des contrastes et des reflets un peu partout. Enfin, une des façons d'obtenir des nuances sur une figurine est d'utiliser des glacis, des shades, etc. Je vais vous montrer l'utilisation de chacune d'elles de façon à ce que vous puissiez voir les différences d'applications et de résultats. Commençons juste par faire un point sur le vocabulaire. Les lavis, même si techniquement ils n'existent pas en peinture acrylique, sont en fait des peintures très diluées qui vont nous permettre de peindre de façon transparente. Les glacis, quant à eux, sont des peintures qui sont naturellement transparentes et qui servent à rajouter une teinte à une couleur déjà existante. Enfin, les shades sont des peintures très diluées et sombres qui vont naturellement aller s'orienter dans l'ensemble des creux pour marquer le relief. Je vais appliquer ces trois types de peintures à trois endroits différents pour que vous voyez les différences. Sur ma palette, j'ai appliqué trois types de peintures. La première est une peinture, un Cantor Blue, la seconde est un Glaze de Gulliman Blue et enfin un Shade de Drakenoff. Je commence par faire un lavis de mon Cantor Blue, j'y ajoute donc de l'eau et je le dilue pour que la peinture soit suffisamment transparente. Et donc ce lavis de bleu va me permettre d'ajouter une nuance bleutée à certaines parties, mais comme c'est une peinture plus ou moins mate, elle va aussi venir masquer le métal. Donc préférez cette technique plutôt de peinture sur peinture, de façon à ajouter des nuances à certaines de vos couleurs. Si je charge mon Glaze sur mon pinceau et que je le dépose en l'orientant dans le sens de ma lumière, je vais créer un voile de bleu transparent sur mon métal. Mais n'étant pas une peinture, il ne va pas masquer l'aspect métallique, ni changer les variations de teintes que j'avais pu appliquer précédemment dans mon dégradé. Donc préférez ce type de peinture si vous voulez ajouter des teintes à vos métalliques ou bien si vous voulez changer la teinte de certaines de vos couleurs. Enfin avec l'encre de Drakenoff, je viens marquer certains creux et je l'étire et je le dirige sur des zones un peu plus grandes. De façon à créer une sorte de voile sur mon métallique. Privilégiez donc cette technique si vous voulez marquer des creux ou bien créer des voiles de couleurs ou des ombrages. Chacune des techniques a donc coloré ou teinté de façon différente les parties de métal et créer des reflets qui ne sont pas forcément les mêmes. Par conséquent, en fonction de l'objectif visé, on utilisera une technique ou une autre. Ok, mais si ma surface est vraiment grande, comment je fais pour appliquer mes dégradés ? Ou la vie ou glacis ? Et bien, par exemple, j'ai pris ce bit du Bernard Bomber que j'ai basé en noir et sur lequel j'ai fait une sous-couche supplémentaire de The Fang en zénithal. La technique va être exactement la même, je vais passer couche après couche une peinture très diluée, sauf que tout à l'heure j'étais avec ce pinceau et que pour réaliser un dégradé sur cette surface, je vais passer à ce pinceau. Et j'ai dégradé mes couches sur la moitié supérieure tout en gardant une base de ma sous-couche de The Fang. Je finis en retravaillant la transition entre mon noir et ma sous-couche de The Fang et j'applique des linings pour obtenir mon résultat. En utilisant exactement les mêmes techniques de dégradé, on peut tout à fait peindre d'autres formes, comme par exemple le bras de cette orque. Ce sont exactement les mêmes couleurs appliquées sur des zones différentes. Je commence en appliquant mon Caliban Green sur l'ensemble de ma peau. Puis je dégrade mon Warboss Green sur les parties les plus proéminentes des muscles. J'accentue ensuite mon dégradé vers mon Mood Green pour marquer encore plus les volumes. J'applique ensuite quelques linings avec mon O-Green Camo pour finaliser mon dégradé. J'harmonise l'ensemble avec mon Shade de Bieltan Green et j'obtiens une peau totalement contrastée et bien dégradée. En se rendant compte les Wargamers, après cette petite démonstration de manipulation des différents pigments pour naviguer à travers les nuances. C'est encore une fois des méthodes qui peuvent paraître de prime abord assez compliquées quand on va justement manipuler pour la première fois un pinceau. Mais il n'y a que la pratique qui va justement vous rendre plus à l'aise là-dessus. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus et à vous abonner. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers !